Les robotaxis, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce que vous avez déjà vu ces vidéos notamment à San Francisco, de gens qui rentrent dans des taxis qui sont littéralement comme des Tesla en pilote automatique quoi ? Vous avez déjà vu ces vidéos là ou pas ? Alors s'il y a autant de gens qui me disent vite fait ou pas moi, je vais peut-être vous montrer une vidéo avant de commencer l'article pour que vous voyez de quoi on parle. Il y a une société à San Francisco qui s'appelle Waymo qui est spécialisée là dedans. Ça ressemble à ça. Donc c'est littéralement une voiture normale avec tout un tas d'appareillages par dessus pour l'aider à capter la route et c'est littéralement un truc qui est utilisé en tant que Uber à San Francisco notamment. Il me semble que ce sera mis en place lors des JOA. Je ne savais pas oui. Je bosse dans le domaine donc je connais. Formidable, tu vas pouvoir répondre à nos questions. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Waymo, c'est Marcus sur LinkedIn qui me dit Waymo c'est pas la startup qui appartient à Google justement. Si justement ça appartient à Google bien sûr. Très bien vu. Et donc pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'il y a quelques jours on a eu un article qui m'a pas mal intéressé et je voulais vous partager tout de suite. Les robotaxis remportent une énorme victoire en Californie avec l'autorisation de fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il faut savoir qu'aux États-Unis tout ce qui est au niveau des autorisations routières etc c'est le DMV qui gère ça et c'est extrêmement strict. On peut croire effectivement que sans Francisco il y a ce côté un peu laboratoire à ciel ouvert où tu as plein d'entreprises qui testent des trucs en public et tout ce qui est vrai mais il n'empêche que c'est quand même très 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 contrôlé et surtout si tu mets des trucs sur la route avec des vrais gens en face tu fais pas n'importe quoi. Ils n'avaient pas le droit de les faire tourner 24 sur 24. Ils devaient toujours avoir un humain qui surveillait comme un petit peu et ça commence à faire son trou. Il y a peut-être un peu plus de confiance de la part des autorités dans ce type de produit puisqu'on nous dit qu'après une audience de 6 heures la California Public Utility Commission a voté pour ouvrir les voitures autonomes à San Francisco évidemment ça a causé pas mal de débats ce qui peut se comprendre. Aujourd'hui la première de nombreuses étapes pour apporter des services de transport électrique aux Californiens a déclaré le commissaire John Reynolds à la fin de l'audience. Les commissaires ont exhorté les entreprises ça c'est intéressant de voir c'est quoi les problèmes qu'il y a avec cette technologie aussi. Les problèmes soulevés par les responsables et les résidents de San Francisco concernant les véhicules automatiques bloquant les routes provoquant des embouteillages et gênant les véhicules d'urgence. Oui alors parce que ça si vous n'avez pas vu il y a eu quelques problèmes au démarrage avec cette technologie quand même puisqu'on a eu plusieurs taxis notamment de la fameuse boîte Waymo qui se retrouvaient bloqués au milieu de la route puisque forcément le robot il est con et surtout le robot il n'a pas envie de prendre des décisions qui peuvent mettre un humain en danger. Par exemple c'est un grand débat dans le machine learning et également appliqué à ce genre d'appareil qui est que de dire si le robot doit choisir entre mettre en danger la personne qui est dans l'habitacle ou mettre en danger quelqu'un à l'extérieur par exemple un autre humain qui arrive face à toi et tu sais que si tu freines d'un coup tu risques de mettre en danger la personne dedans mais que si t'accélères tu tues la personne le robot très souvent se déconnecte et refuse de faire ce choix pour des raisons évidentes. Si d'autres incidents sont signalés la CPUC pourrait voter pour limiter le nombre de véhicules autorisés sur la route ou révoquer complètement les permis des entreprises a déclaré la commissaire Darcy Hawk. Un large éventail d'opinions nous ont été présentés par le public concernant les résolutions dont nous sommes saisis aujourd'hui je ne prends pas cette décision à la légère. Actuellement les entreprises n'offrent qu'un service limité le vote en faveur des entreprises donne essentiellement à ces robotaxis un accès complet à la péninsule et à ses habitants ils peuvent désormais fonctionner de la même manière qu'Uber ou Lyft, voyager n'importe où dans la ville à tout moment de la journée et facturer de l'argent pour les trajets. Alors évidemment Waymo a célébré cette décision comme un moment majeur dans l'histoire des véhicules autonomes. Le permis d'aujourd'hui marque le véritable début de nos opérations commerciales à San Francisco qui sont très contents, tout le monde est à peu près très content. Un thème courant était le scepticisme à l'égard des grandes entreprises technologiques qui n'ont pas à cœur les meilleurs intérêts de la ville de San Francisco. Les opposants ont également rejeté les véhicules autonomes comme des outils de l'état de surveillance, festonnus de caméras et d'autres capteurs qui pourraient être remis aux forces de l'ordre sur demande. Ce n'est pas faux, je n'avais pas pensé à ça du tout. Également les personnes handicapées qui n'étaient pas unifiées en faveur de l'expansion parce qu'apparemment pour l'accessibilité des voitures autonomes pour l'instant ce n'est pas génial. Mais en tout cas, San Francisco a l'air de plutôt aller dans la direction de voilà on va avoir des taxis autonomes qui vont tourner H24 dans la ville. Je voulais avoir votre avis là dessus et puis je vous donnerai le mien après. Qu'est-ce que vous en pensez vous de cette expansion ? Est-ce que vous vous montrez là dedans ? Est-ce que ça vous fait envie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Perso je ne comprends pas comment on célèbre encore le tout voiture comme une avancée alors qu'on a des tonnes de solutions plus efficientes, vélo, bus, tramway, métro. Surtout que là on perd encore en efficience vu que ça tourne souvent à vide. C'est intéressant, on va y revenir à ça. Il y a Aurélien sur LinkedIn qui me dit je rentre là dedans le jour où plus un seul humain ne conduit à côté, c'est intéressant ça. Moi je vais vous dire honnêtement ce que j'en pense, c'est qu'en fait votre avis et mon avis là dessus n'est pas forcément très intéressant puisque c'est de toute façon absolument inévitable. Le fait qu'on ait des taxis qui vont être de plus en plus autonomes et qu'on replace les chauffeurs Uber par des robots, vous voyez ce que je veux dire par inévitable. C'est-à-dire que la technologie est développée, là on a un premier cadre légal qui vient de tomber aux États-Unis, j'imagine qu'il y en a un qui va tomber en Europe dans les pays les plus innovants dans la tech. Je pense peut-être à Amsterdam ou à l'Angleterre ou à l'Angleterre, donc il y a quand même des chances que ce truc là se développe quel que soit notre avis là-dessus. Ce qui est intéressant c'est le côté 24-24 très très disponible parce qu'il y a plein de gens comme Thunderbolt dans le chat qui disent des trucs intéressants comme par exemple ouais mais ça fait chier qu'on pense toujours à la voiture, à la voiture, à la voiture alors qu'il y a beaucoup plus efficace les transports en commun et tout. Ce n'est pas faux mais je ne sais pas si tu es déjà rentré de soirée en prenant les transports en commun à deux heures du matin je peux t'assurer que tu as très très envie d'avoir une voiture individuelle à ce moment-là. Moi le problème que j'ai avec les transports en commun c'est pas que c'est machin ou je ne sais pas quoi ou que ce n'est pas efficace, c'est très efficace. Le problème c'est qu'en fait ma meuf si elle doit rentrer à deux heures du matin toute seule, elle a peur et elle a raison. C'est ça le problème en fait. Guillaume sur LinkedIn qui dit après à Marseille le robot a intérêt d'avoir de sacrément bons réflexes, c'est clair. Et donc voilà c'est ça moi qui m'emmerde surtout avec les transports en commun en fait. D'ailleurs c'est même l'état actuel des transports en commun, c'est que c'est crade et ce n'est pas safe surtout à certaines heures à certains endroits de France tu vois. Je t'avoue que la ligne 2 du métro parisien au milieu de la nuit elle est technique. Ouais mais le problème justement c'est que s'il n'y avait que cet usage de nuit ça m'irait mais bon il y a des bagnoles partout. Non mais en fait Thunderbolt je pense que je ne suis pas d'accord avec toi tu vois ce que je veux dire ? Genre ce n'est pas faux de dire que les transports en commun c'est mieux, les mobilités douces etc. Moi-même je suis en vélo tout le temps donc je suis acquis à ta cause cher ami. Mais le truc c'est qu'en fait je ne pense pas que des voitures électriques autonomes soient la première target tu vois. Je ne pense pas que le truc le plus grave là tout de suite si on doit parler de mobilité et tout c'est de parler des voitures électriques autonomes sauf c'est une partie très très faible du problème voire même un début de solution tu vois. Maintenant ouais avoir des transports, tu vois typiquement parlons deux secondes d'écologie tu vois même si ce n'est pas mon sujet principal. Je suis désolé le côté il faut réduire la voiture et tout machin nanan. Moi je trouve ça délirant qu'en 2023 on n'ait pas des transports en commun relativement safe 24 heures sur 24 tu vois. Ce serait peut-être un peu plus un peu plus urgent tu vois. Parce que moi je veux bien tu vois la voiture machin et tout c'est vrai tu vois c'est réel tu vois. Mais le métro il devrait être conduit par des robots la nuit en fait tu vois désolé mais c'est pas enfin tu vois faut que ce soit voilà 24 24 quoi. Et déjà je pense que tu aurais beaucoup beaucoup de gens qui sortent le soir qui rentreraient moins chez eux en Uber tu vois par exemple. Après le 24 24 par exemple sur le métro c'est pas possible techniquement il faut de la maintenance même les lignes automatiques sont arrêtées la nuit mais tu as des bus il y a forcément moyen de faire attend on peut trouver une solution quand même j'y crois pas ça on peut faire des rotations des rames on peut par contre faut mettre les moyens ça c'est clair attention mais je ne crois pas au fait que ce soit un problème sans solution je refuse d'y croire. Ah non on parle de maintenance ah pardon on parle de maintenance des rails il faudrait doubler tous les tunnels de Paris et j'ai envie franchement un popular opinion tu vois soit tu vois on veut changer les mobilités machin nanana à fond et bah on y va ok on double les tunnels de métro ça prend 20 ans de travaux et bah prenez une pelle et commencez maintenant mais vraiment prom d'eug faut y aller grosse couille tu vois je pense. Et bah on y va ouais mais il n'y a plus de place mais on en fait de la place. On a un truc intéressant sur YouTube tellement d'accord moi en petite ville pas de transport pas de voiture car pauvre et malade en plus bien isolé alors leur environnement c'est facile quand tu as les moyens. Dragon t'a essayé de faire du vélo tu dis que t'es malade je sais pas si tu peux faire du vélo mais en vrai ça peut te relier à des points sociaux et te faire sortir un peu tu vois. Ah j'aime beaucoup cette phrase Loris il n'y a pas de problème sans solution il n'y a que des solutions qui rapportent moins d'argent que certains problèmes c'est extrêmement réel.